Allez c'est parti ! Ah ! Pardon ! Eh bien salut à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien pour ma part, ça va nickel comme d'habitude ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2 sur Grand Utopia ! Nous sommes regardés à Grand Utopia Express, c'est incroyable, c'est phénoménal ! Les amis, je suis très excité aujourd'hui ! Alors, c'est une mission rapide, c'est pas mon camion aujourd'hui, c'est une mission rapide, mais pourquoi ? Aujourd'hui, nous allons prendre encore de nouvelles routes que nous allons découvrir ! Alors, il y aura des endroits qu'on connaît déjà, mais on va traverser des nouveaux horizons, mais surtout, regardez ! Ah, regardez, on va passer à côté de la Palmire, ça on connaît ! Mais cette route-là, par exemple, on l'a encore jamais prise, on va aller à Rivenchi, on va traverser de nouveau l'eau, on l'a déjà fait ça dans la dernière vidéo, mais regardez ! Regardez où on va aller, on va aller à Krauter Gersheim ! Voilà ! On va aller chez moi ! En Alsace, c'est génial ! Donc voilà les gars, aujourd'hui on va y aller, on transporte des équipements médicaux, parce que c'est la merde en Alsace ! On a besoin de tout ce qui est médecine, nous sommes à bord d'un magnifique Mercedes Actros, enfin magnifique ! Voilà, c'est vous qui voyez, en tout cas, nous on est parti, je mets le contact et surtout, on balance le générique, c'est parti ! Allez, on est tout bon, on est parfait, je suis en automatique, on met les feux bien sûr, on démarre ! Ça ne veut pas démarrer, si, c'est bon, je me suis dit ça y est, le magnifique Mercedes, et bah il ne démarre pas ! Hop, on est parti ! Ah oui, alors du coup, il n'y a pas de GPS intégré, ça c'est chiant, il va falloir faire avec ! Elle est où la sortie ? Alors attendez, je baisse un peu le volume, voilà, tac ! On va chercher la sortie, les gars, merci pour vos retours sur ma dernière vidéo, j'ai plein de choses à vous dire, je vais enfin, ah bah c'est ça la sortie, je vais enfin répondre à certaines choses, à certaines critiques, je vais enfin sortir du silence, Enfin, un silence qui n'en est pas un, attends, le motard, on va éviter de le faucher, c'est un silence qui n'en était pas un, parce que j'avais déjà réagi sur Instagram, Alors, excusez-moi le temps que je roule comme une merde, je vous explique pourquoi, je fais juste des réglages de son en même temps, voilà, j'aimerais juste éviter de vous casser les oreilles, ce serait dommage, sinon vous ne pourrez plus voir mes vidéos, voilà, normalement on n'est pas trop mal, bon, j'espère que vous êtes chauds, que vous êtes au taquet, moi j'ai hâte d'aller voir Crotter Gersheim, Alors j'avais oublié un truc, mais c'est vrai que sur cette mise à jour de Grand Utopia, My Godness a fait une route, à mon nom, comme, enfin c'est pas, calmez-vous, ce que je veux dire c'est qu'il y a des noms de Youtubers qui sont sur Grand Utopia, et le mien apparemment est à quelque part, et c'est vrai que j'avais oublié, et je sais même pas comment il faut faire pour trouver ça, je sais pas où c'est qu'on voit ça, est-ce qu'on voit ça sur des panneaux, comment ça se passe, j'en ai pas la moindre idée, donc peut-être qu'on va passer devant, j'en ai aucune idée, si vous avez des petits indices, n'hésitez pas à me dire en commentaire, après c'est peut-être sur le trajet, mais je, je, j'allais dire j'en doute, mais non, je ne sais pas, je ne peux pas savoir, en tout cas voilà, on verra bien, si ça se trouve ça va être la surprise, ça se trouve j'en parle en début de vidéo, et comme par hasard on va passer devant, mais sachez que ça n'aurait pas été fait exprès, en tout cas, en tout cas voilà, on est parti pour de la belle route, ça va être des belles départementales, là je vais kiffer, je vais kiffer ma race, j'espère que vous aussi vous allez kiffer, et puis voilà, c'est le genre de, vraiment je vous dis, j'ai lancé cette vidéo, mais vraiment à la one again, et ça me fait très plaisir, ça me fait très plaisir, parce que vraiment je vous rappelle que, il fut un temps, il n'y a pas si longtemps que ça, quand je faisais mes vidéos Eurotruck, et que, Aldi, et que ça me saoulait un petit peu, et que j'ai failli, enfin que je me suis lassé, je me suis lassé d'Eurotruck complètement, bah à ce moment-là, je me levais le matin, et je me disais, allez c'est parti, je vais faire une vidéo, et dès le matin, tu sais, j'avais la tête dans le cul, hop je fais une vidéo, alors forcément je suis irrité, je suis énervé de ci, de ça, ça se passe pas comme prévu, là, les gars, je viens de courir, je me suis douché, je raconte ma life, qui s'en fout, lève la main, tout le monde lève la main, c'est parfait, bref, et là je me suis dit, bah dans une heure je pars, bah là j'ai envie de, qu'est-ce que je fais devant mon ordi, tiens on va faire un peu d'Eurotruck, bah allez let's go, on va lancer la vidéo, et puis c'est parti, et donc du coup forcément je suis dans la bonne humeur, et ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir, je disais un truc, je disais un truc, et je ne sais plus, je me suis égaré dans mes propos, bref, c'est pas grave, alors on a une heure de trajet, mais je vous rassure, en fait, vous savez, on a la traversée, la traversée donc avec le ferry, qui prend du temps, qui n'est pas compté, donc on va pas rouler pendant une heure, parce que sinon, moi dans une heure je dois partir vraiment, donc c'est la merde, depuis tout à l'heure je fais le mouvement de montre, je ne l'ai pas, voilà, qu'est-ce que je voulais dire, oui, alors voilà, je vais répondre un petit peu, je devrais pas, mais du coup je vais répondre sans m'énerver, donc ça c'est cool, voilà, ça ce qui est pas mal, vous savez les gars, j'ai fait une sponso pour Eneba, voilà, alors là les petits, non je vais rien dire, mais bref, les gens qui ne m'aiment pas, déjà je suis sûr qu'ils ne regarderont même pas ce passage, donc c'est pour ça que c'est dommage, et donc c'est pour ça que je ne vais pas m'énerver, mais néanmoins si vous regardez ce passage, déjà salut je vous embrasse, il n'y a pas de problème, et je vous en veux pas, je vais sortir du silence, j'avais déjà fait une story sur Instagram, pour en parler à la rigolade, même si sur le coup ça me faisait chier, pour vous expliquer j'ai fait donc une sponso pour Eneba, et donc ça est diffusé sur leurs réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram notamment, et sur Youtube, vous avez probablement vu des pubs avant des vidéos Youtube, et même, peut-être même avant mes propres vidéos à moi, et en gros vous me voyez chanter en disant tu joues plus à l'AP, S4, voilà, je vais pas dire la suite, parce que sinon après ça veut dire que cette vidéo va être une sponso, et cette vidéo n'est pas une sponso, elle n'est pas sponsorisée, en tout cas voilà, c'était donc une sponso pour Eneba, et le truc c'est que je disais, je chantais, tu joues plus à la PS4, depuis que tu joues sur PC, le tout en montrant une PS3, alors oui, oui oui oui, alors les gars ceux qui me traitent de bolos, je vous retourne le compliment, mais oui déjà de 1 j'ai pas été malin, mais en fait faut savoir que, mais les gens ne savent pas, tu sais quand t'enregistres une chanson, tu penses pas forcément au clip tout de suite, d'accord, et c'est pas genre, tu t'enregistres avec ton micro, bam, tu fais ci et ça, et c'est facile et rapide, non, j'avais enregistré ça en pensant à la PS4, parce que nombreux sont ceux qui vendent leur PS4 actuellement, donc ça parlait le plus, genre je veux dire la PS3, qui a encore une PS3 à la maison, à part moi, c'est ce que je veux dire, donc la PS4 ça aurait parlé à plus de monde, donc j'ai dit tu joues plus à la PS4, même si du coup j'aurais pu dire PS3, parce que ça rimait parfaitement, et du coup après quand j'ai fait le clip, j'ai pas d'équipe, je peux pas faire un truc de ouf, donc j'ai dû faire ça made in home, et bah moi j'ai pas de PS4, donc du coup j'ai dû montrer une PS3, voilà, et du coup les gens ont retenu ce négatif, et je me suis fait insulter, et je me fais encore insulter, genre vraiment ça a le mérite, tu vois, juste tu montres une PS3 en parlant de PS4, tu te fais insulter, c'est pour vous dire les gens tellement ils sont débiles, et si tu te reconnais, je suis désolé mon pote, mais t'es débile si tu m'insultes, si tu trouves ça bizarre que j'ai fait ça, dans ce cas là y'a pas de problème si tu me respectes, mais si tu m'insultes derrière, t'es qu'un débile, voilà je te le dis, voilà je pense que c'est le mot le plus minime que je puisse te donner, dans tout le respect que j'ai envers toi, contrairement à ce que toi, tu n'as pas à envers moi, tu vois, bref, donc c'est pas grave, en tout cas merci à vous, parce que vous êtes une communauté incroyable, là je parle vraiment, vous les abonnés, parce que vous avez vraiment bien pris la pub, et vous étiez nombreux à me mentionner, etc, en disant, ouais j'ai vu la pub et tout, ça fait très plaisir, voilà c'était pas le but recherché, mais en tout cas merci beaucoup à vous, ceux qui ont soutenu le projet, ça fait plaisir, ceux qui m'ont aussi découvert grâce à la pub, et qui se sont un peu plus intéressés à moi, sans m'insulter, bah bienvenue à vous, ça fait très plaisir, mais alors ouais les bolosses là qui m'insultent et tout, bref les gars, ça m'a fatigué, ça m'a fatigué, maintenant j'en rigole, mais c'est, pourquoi pas, mais encore une fois j'ai pas été malin, en effet, j'aurais pu dire PS3, et ça aurait pas, mais bon les gens auraient trouvé autre chose, en disant, ah bah regardez, nanana, donc au moins, les gens ont trouvé une critique drôle, et puis c'est très bien comme ça, et puis voilà, mais tout ça pour dire que, ben voilà, c'est tout, je crois que j'ai fait le tour, en tout cas il n'y a pas de problème, je peux comprendre la démarche, en effet, que je montre une PS3, je chante une PS4, mais voilà, comme dit, j'ai pas pensé au clip à l'avance, et donc voilà, mais, si vous avez envie de m'insulter, faites-vous plaisir, vous écrivez une fois, vous écrivez pas d'eux, vous êtes banni, donc de toute façon c'est pas compliqué, donc voilà, merci pour le soutien, en tout cas, ça fait plutôt plaisir, et d'ailleurs, alors voilà, ça peut, Dragon Alpha joue à source, Feinmaker, vous avez pas la notification, juste un truc, c'est pas une sponso Eneba, évidemment, mais j'en profite aussi, parce que j'ai une question qui vient, qu'on m'a envoyé sur Instagram, vous savez que je, mince, vous m'envoyez vos messages vocaux sur Instagram, on les passe sur Eurotruck, et je réponds à vos questions, et là c'est une question de l'EBG, et il n'y a pas tout le pseudo qui est affiché en entier, c'est bien dommage, attendez, on va éviter l'écho, comme dans la dernière vidéo, hop, je vous la passe, Il ne voulait pas me laisser passer, méchant collègue, du coup pour répondre à cette question, je vais faire la promo d'Eneba, mais après vous faites comme vous voulez encore une fois, salut la police, du coup bienvenue à toi, bienvenue à toi, donc pour répondre à ta question, comment avoir Eneba, comment avoir Eurotruck, donc la version officielle, tu as deux choix évidemment, soit tu l'achètes au prix fort, sur Steam, directement, je ne sais même pas si ça existe encore en CD, tu me parles de CD, mais non, ça doit exister je pense, mais en tout cas, moi ça fait longtemps que je n'installe plus avec des CD, mais bref, donc il faut aller sur Steam, tu peux l'acheter pour 20 euros, non, je ne sais même plus, je ne sais même pas, à combien il est, en tout cas sur Eneba, il a 5 euros, ça c'est ce que je suis sûr, donc tu peux passer par mon lien en description, voilà, c'est la petite promo, terminée, voilà, mais du coup c'est simple, il suffit juste de l'acheter, et de le télécharger, et puis tu l'as, et puis de même pour les DLC, tu les achètes où tu veux, et puis voilà, tout simplement, c'était vraiment la question toute, mais c'est vrai qu'il y en a qui ne savent pas, ou qui ont du mal, alors après, il me semble que, sur Eneba, ça dépend, il faut faire gaffe, il faut faire gaffe, quand vous achetez sur Eneba, ça c'est vrai, il faut, enfin c'est vrai, tout ce que je dis est vrai, attention, ça c'est vrai, tu sais le mec, mais tu as différentes versions, tu as par exemple, Eurotruck, Key Global, Eurotruck, Key Europe, et donc dépendant de dans quel pays tu es, ça peut ne pas marcher, forcément, donc il faut vraiment prendre Global, si tu prends Global, c'est dans le monde entier, c'est exactement le même prix, c'est juste voilà, il faut faire attention à ça, je ne sais même pas pourquoi il y a des variantes, ça je ne saurais même pas vous expliquer, mais voilà, il faut bien prendre Global, si vous êtes en dehors de l'Europe, si vous êtes en Europe, vous pouvez prendre Europe, moi je prends toujours Global, je ne me prends pas la tête, comme ça je suis sûr qu'il n'y a pas de problème, et puis voilà, tout simplement, voilà pour répondre à la petite questions, et nous, donc là on était déjà sortis ici, il fut un temps, et cette route là, nous ne l'avons encore jamais pris, c'est un peu une autoroute, mais après on va avoir des petites nationales, je crois, des petites départementales, pardon, hop, ben voilà, en fait on va sortir là, on a le péage, juste ici, donc c'est nickel, et on va découvrir une nouvelle petite route, et on va découvrir Crotter Gersheim, et ça j'ai hâte, et ça m'a fait rire vos commentaires, par rapport à ma réaction, c'est vrai que, j'ai regardé de nouveau le replay, j'ai eu une réaction mon pote, quand j'ai vu Crotter Gersheim, pas des moindres, pas des moindres ma réaction, en même temps c'est normal, mais je ne pensais pas que j'avais fait autant de faciès, allez on prend le télé péage, parce que ce camion en est équipé, ah non, début de section à péage, ah non c'est chiant, je croyais qu'on quittait une autoroute, et en fait pas du tout, on rentre, bon c'est pas grave, tu fais gaffe toi, ah je t'avais à l'oeil, allez on est parti, donc un petit peu de voie rapide finalement, d'autoroute, ah c'est ça du coup cette petite route, ah non pas du tout, non non, il y a encore de quoi faire, non non, parce qu'après la route va être très intéressante, j'ai l'impression, très intéressante, je regarde à fond les panneaux les gars, au cas où je vois M. Colo décrit à quelque part, mais ça m'étonnerait, je ne sais pas vraiment où c'est qu'il faut regarder, j'attends vos indices avec impatience, avec impatience, attention descente dangereuse, c'est bien de me le dire, c'est bien de me le dire, et nous on va direction Utopia Grandville, ou Riven Chibobourg, nous on va à gauche nous, moi je dirais qu'on va à gauche, et en fait on va à droite, on sort, voilà très bien, je suis une merde, voilà, heureusement qu'on a le GPS, parce que sinon je ne sais pas où c'est qu'on serait allé, pas de police, ah c'est les échéances, j'ai cru que j'avais eu une amende, au même moment je disais pas de police, tu sais, mais c'est bon, c'est les échéances de la banque, allez, on va sortir, direction, Riven Chibobourg, j'ai freiné un peu fort, putain, j'ai pas l'habitude des petites cargaisons comme ça, parce que c'est vrai qu'on transporte pas beaucoup, 5 tonnes, alors qu'à chaque fois, les autres, les autres transports qu'on faisait, c'était quand même beaucoup, beaucoup, et du coup, c'est pas le même comportement, et c'est assez drôle, c'est bien, on a une petite cargaison, tranquille ou bilou, je sais pas ce qu'on transporte, des équipements médicaux, ça peut être très bien, ça peut être beaucoup de choses, entre nous, entre nous, ça peut être des choses, dont on peut avoir idée, et comme des choses, dont on ne penserait pas, je dis ça, je dis rien, vous pensez ce que vous voulez, mais moi je pense à quelque chose, c'est vous qui voyez, ça y est, on va quitter l'autoroute, on va prendre le péage, âme sensible, non pas âme sensible, les, comment on dit, euh, ah bref, si vous êtes, ah comment on dit, ça y est, je perds mes mots les gars, innocent, voilà, restons dans, restons dans l'innocence les amis, voilà, ce sont des équipements médicaux, donc des pansements, des trucs comme ça, et non pas, d'autres choses, de type médical, et importante, évidemment, très important, enfin voilà, c'est parti en tout cas, direction le péage, j'espère que, que vous kiffez, jusqu'ici cette vidéo, je sens que ça va partir, en freestyle total, je vous le dis, j'ai une petite part de nervosité, de nervosité, pardon, qui entre en moi, et puis voilà, allez, on se casse d'ici, ça pue la merde, 4 euros, c'est du vol, en vrai, c'est du vol, pour ce qu'on a fait, franchement, il ne faut peut-être pas exagérer des bonnes choses, hop là, mais on était déjà là, non ? apparemment, visiblement, on découvre, mais j'ai l'impression qu'on était déjà là, parce que j'ai déjà fait un screen ici, ça me dit quelque chose, je ne sais pas vous, mais une des premières vidéos Grand Utopia, c'était ici les gars, visiblement non, je découvre sur le GPS, ça me paraît bizarre, non, ça doit ressembler à, ça doit ressembler à quelque part où on était, non, ouais, mais on n'était jamais là, c'est trop beau, c'est juste magnifique, quand tu penses Grand Utopia, qui représente vraiment la France, alors ici, tu es en bord de mer, tu es à Marseille, tu es où tu veux, et puis dans quelques minutes, on sera à l'opposé, en Alsace, maison suisse, tout ça, tu vois, enfin, je ne sais pas si il y aura les maisons suisses, on verra, mais si, on est déjà passé par là, je reconnais la route, arrête, on est déjà passé par là, mais je pense que comme il y a eu une mise à jour, il a dû m'enlever le, il m'a dû m'enlever le, eh Mkolo, t'es un bolos, tu parles tellement avec tes mains là, mets tes deux mains sur le volant, excusez-moi, je vois venir, j'en vois venir, si, si, on a déjà pris cette route, ça me dit quelque chose, c'est magnifique d'ailleurs, ouais si, si, on a déjà pris cette route, incroyable, ah oui, ça a été mis à jour, parce que pour moi, on a déjà pris cette route, mais ce n'était pas comme ça, je ne sais pas, hop, on va ralentir, c'est 80 tout de même, wow, wow, et les travaux, le moteur derrière, il a failli crever, hop, nickel, tout va bien, tout va bien dans le meilleur des mondes, et d'ailleurs, je suis trop content les gars, tout le monde s'en fout, mais vous savez que j'aime bien vous raconter ma vie, et c'est ce qui rajoute un petit peu, t'avances avec ta truc là, je suis trop content, parce qu'en fait, il faut savoir que mon setup, c'est un bordel depuis un moment, et ce n'est pas pour rien, vous savez, parenthèse Minecraft, avec Kafkafco, qui trouve que mes rangements dans mes coffres, n'étaient pas terribles, bon maintenant, j'ai tout rangé sur mon serveur, mais bref, niveau rangement, sur Minecraft, je ne suis pas l'un des meilleurs, mais ça reflète, et il a raison Kafkafco, ça reflète la vraie vie, parce que je suis un peu bordélique, j'aime bien quand c'est carré, mais qu'est-ce que c'est chiant, et qu'est-ce que j'ai la flemme, donc c'est très souvent bordélique, malgré que j'aime bien quand c'est carré, et donc c'était un bordel mon setup, et ce que vous ne voyez pas, vous, vous voyez la partie du volant haut, tu vois, mais en fait, c'était un bordel quoi, c'était un bordel, il y avait des câbles de partout, qui s'entortillaient, au niveau des pédales, au niveau du levier de vitesse, etc., c'était juste infernal, et en fait, c'est presque, enfin, c'est démotivant quoi, parce qu'il faut mettre tout ton setup, à chaque fois et tout, tout est poussiéreux, enfin poussiéreux non, il n'y a pas trop de poussière chez moi, mais, parce que ça reste propre, mais tous les câbles sont entortillés, donc il y a de la saleté, tu vois, et là du coup, j'ai tout refait, j'ai tout refait, tout dénoué, du coup, c'est un peu chiant, parce qu'il faut que je débranche tout, à chaque fois, que je rebranche tout, à chaque fois, ça me fait perdre 10 minutes de ma vie, incroyable, allez, concentre-toi connard, mais du coup, c'est juste super agréable, parce que tous les câbles, ils respirent, enfin, je suis vraiment, ah là, ah là, on est bien, tu vois ce que je veux dire, donc je suis content, je suis content, et quand je suis content, je vomis, je ne vais pas vomir, je vous rassure, allez, c'est une zone 70, je suis à 90, il y a quoi maintenant, que fait la police, ne vous inquiétez pas, c'est juste parce que je maîtrise cette portion de route, je ne suis pas inconscient, je ne suis pas un chauffard, et on va déjà traverser la mer, ah ouais, c'est rapide en fait, enfin la mer, c'est pas la mer, mais c'est un lac, c'est rapide, la vidéo va être très rapide, enfin elle va être très rapide, je veux dire, elle va être très courte, c'est très bien comme ça, mais voilà, putain, par chez moi, il faudrait trop qu'ils fassent des routes aussi larges que ça, parce que par chez moi, il y a des villages où il n'y a pas de traits au milieu, et les gens ne savent pas rouler quand il n'y a pas de traits au milieu, c'est hallucinant, c'est inquiétant, c'est hallucinant, c'est tout ce que vous voulez, et combien de fois j'ai failli perdre la vie à cause de ça, non je rigole, mais les gens, voilà bref, moi j'aime bien quand il n'y a pas de traits au milieu de la route, c'est pas compliqué de rouler à droite, merde, je ne sais pas, il faudra vraiment des routes aussi larges que ça, je pense que les gens ça leur ferait du bien par chez moi, parce que, c'est chaud, c'est chaud, c'est magnifique, il faudra faire une miniature là les gars, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, non on fera la miniature à Krottergerstein bien sûr, de toute évidence, c'est le sujet de la vidéo, eh attendez, j'avais enlevé le GPS depuis tout à l'heure, vous imaginez, je continuais toujours tout droit et sans savoir où je vais, le pire truc, je ne sais pas depuis quand j'ai plus le GPS mais je viens de paniquer là, je viens de paniquer, c'est magnifique, regardez le petit yacht, il est tout mignon, oh là là, combien de fois j'ai failli me planter, je ne sais pas mais beaucoup de fois aujourd'hui, allez nous sommes à les deux chemins, on n'était jamais là les gars, on n'était jamais là, je confirme, ça me faisait penser à une route qu'on a déjà prise mais on n'était jamais là, c'est ultra stylé, c'est une belle découverte en tout cas, hop, voili voilou, oh là là, oh aussi, merci beaucoup pour un commentaire, il y a un commentaire, je vous jure, il m'est allé droit dans le cœur et ça c'est vrai, ce n'est pas des blagues, un mec qui m'a dit, et tu te reconnaîtras, mais littéralement, tu m'as dit merci quoi, depuis le début, machin et tout, je roule différemment que avant, en gros je roule mieux, bon peut-être pas aujourd'hui, mais bref, ma conduite s'est améliorée, merci, et là j'étais en mode, waouh, je vous jure ça m'a touché, parce qu'en vrai, c'est vrai que, ben, je n'avais pas tant de critique sur ma conduite, parce que déjà on s'en fout, c'est un jeu, mais c'est vrai que bon, je roulais comme une, vraiment comme une daube, et ça critiquait quoi, et là le fait de recevoir un, non seulement, en fait c'est pas tant le fait qu'on me dise que je roule bien, c'est le fait qu'on me dise merci, ce mot là, ça rajoute tellement de choses, donc déjà merci à toi, mais ça fait trop plaisir, tu vois, quand on te dit, quand on te dit non seulement que t'as changé, positivement, ça fait plaisir, quand on te dit merci, alors ça fait double fois plaisir, j'étais en mode, waouh, ah ouais, vraiment, c'est que du bonheur, merci à vous les gars, merci à vous, allez bienvenue à Revenchy, hop là, on me dit pas qu'on va prendre un péage là, non, pas du tout, par contre il y a la police devant, il y a la police devant, on va éviter de les rattraper, parce que je ne suis pas à la bonne vitesse, c'est où qu'il faut aller là, continuer, voilà, tout va bien, j'adore ce jeu, j'adore ce jeu, j'adore cette map, ah, ça va être les bouchons, ça va être les bouchons, ah, c'est pas une blague, ça va vraiment être chiant là, ah ouais, non, là ça va être chaud là, c'est bon, si le camion s'engage, après ça va aller tout seul, oh oui, regardez, exprès quand j'arrive, ah, il va à gauche, il va à droite, bon, le bus t'attendra, merci collègue, d'ailleurs, dites-moi, oh, très bon sujet, est-ce qu'il y a une rivalité entre les chauffeurs de camion et les chauffeurs de bus, dites-moi là, des routiers, ou même si vous conduisez un bus, dites-moi, parce que j'ai entendu des échos durant mes stages, c'est vrai, j'en ai pas parlé, j'en ai pas parlé, voilà, alors au final, la formation, c'est parallèle, c'est parallèle, mais apparemment, il y a, enfin, du coup, ça dépend des personnes, je ne sais pas, j'aimerais savoir vous, est-ce qu'il y a des tensions entre vous, ou disons, en gros, vous vous aimez pas, genre, vous vous critiquez, même si c'est pour rire à la limite, tu vois, mais est-ce qu'il y a vraiment un petit truc ou pas, une petite tension sexuelle finalement, j'aimerais bien savoir, voilà, et puis nous, c'est parti, direction le port du Topia, allez, on est reparti les amis, j'aimerais le GPS, ça y est les gars, nous sommes au niveau de la zone portuaire, et la prochaine destination, c'est directement Krauter Gersheim, les gars, c'est insane, c'est juste insane, j'ai hâte, j'ai hâte de voir ce que ça va rendre les gars, j'ai vraiment vraiment hâte, en tout cas, big up, big up à MyGodness, et une pensée pour lui d'ailleurs, il a rejoint mon serveur Minecraft, Bania, voilà, aujourd'hui je parle beaucoup de Minecraft, mais je suis désolé, je sais que ça vous intéresse peut-être pas forcément, mais voilà, ça fait plaisir, putain, avec ce camion, tu peux passer crème sur les dos d'Aden, t'as vu, parce qu'avec le mien, c'est un peu plus compliqué, à chaque fois, je me mets jamais sur la bonne voie, hop, allez on s'arrache, j'ai trop hâte, oh là, pardon, hop là, excusez-moi, bah ouais, mais bon, j'ai pas envie de niquer le camion non plus, c'est pas le mien, mais voilà, c'est vrai que ça passe mieux, on peut y aller un peu plus vite quand même, ok nickel, 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 nous par contre on va par ici, hop, salut les bikers, le casque en France, voilà, le casque en France, c'est quand même quelque chose d'obligatoire, si je puis me permettre, hop, on est tout bon, on est tout bon, c'est trop joli, c'est trop joli, je vais éviter de dire ça, vous savez pourquoi, parce que je pense que quand on va arriver sur Crotter Gersheim, bah je vais répéter ça sans cesse, donc, ce serait bien que je ne le dise pas trop là, hop, bonsoir, apparemment on est déjà allé là, ah bah on est déjà monté sur le rond-point évidemment, mais je crois qu'on n'est jamais allé tout droit encore, doulidam, didum, didum, doulidam, didum, didum, c'est quand tu veux un frérot, allez, doulidam, didum, t'es sérieux toi, le klaxon du pauvre, j'ai pas de trompe forcément sur ce camion, ça ça serait vraiment stylé, je ne sais pas si ça existe, s'il y a un mode, peut-être qu'il y a un mode, mais d'avoir des trompes sur les camions de mission rapide, c'est peut-être un, enfin ça sert peut-être à rien, mais tu vois moi j'aime bien, là j'ai pris une mission rapide pour avoir ce trajet là, sinon je n'aurais pas pu, en tout cas pas aussi facilement, ça aurait été vraiment génial du coup de pouvoir avoir des trompes sur ce camion, tu vois, voilà, après ça enlèverait l'intérêt d'acheter ses propres camions, je suis bien d'accord, donc oubliez ce que je viens de dire, oubliez ce que je viens de dire, et là les gars, à partir de maintenant, on redécouvre une nouvelle route encore, et ça c'est cool, regardez les gars, il est là le panneau, Crotter Garzaim mon pote, c'est Crotter Garzaim bébé, ça fait pas rêver, ça fait pas rêver, je suis bien d'accord, ouais, c'est un peu la débandade, mais c'est pas grave, après j'habite pas à Crotter Garzaim, là il y a un, ne croyez pas ça, juste, je connais parce que c'est dans ma région, donc ça fait bizarre, tu vois, même s'il y avait Strasbourg, ça me ferait bizarre, alors, il y a Strasbourg sur, 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 sur ProMod, mais, voilà, là on parle quand même d'une, d'une, Strasbourg c'est en plus, c'est la capitale européenne, tu vois ce que je veux dire, enfin, c'est la capitale européenne, je me comprends, mais, voilà, bref, je vais pas me justifier, allez, on a 3 minutes de route, 3 minutes de belle route, oh là là, là on va kiffer, on va kiffer sa race, sa race de mouette, je vais fermer ma gueule, et je vais juste, attends, la dernière fois que j'ai dit ça, c'était sur American Truck, j'ai dit cette phrase, je vais me la fermer, et puis je me suis retourné, donc, je vais continuer de parler en fait, si ça vous dérange pas, j'ai toujours pas fait de miniature, oui c'est vrai, on l'a fait là-bas, excusez-moi, est-ce que vous pensez qu'il y a des maisons suisses, je ne sais pas, en plus vous devez déjà le savoir, ceux qui ont déjà joué, ça se trouve vous le savez déjà, vous vous dites qu'il y en a pas, et vous vous dites que, quand je vais voir ça, je vais être déçu, mais non je ne serai pas déçu, il y a un aéroport, pas loin, j'ai vu le panneau là, je crois non, et vous imaginez, oh ce serait génial, imaginez, que my goodness, attendez, je suis au courant de rien d'accord, mais parce que Crottergerheim, c'est nouveau, attendez, 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 Crottergerheim, c'est nouveau, il doit savoir que je suis alsacien, peut-être que la route, qui a mon nom, elle est par là, en vrai, attendez, je suis en train de réaliser un truc là, si ça se trouve pas du tout, et, mais si c'est le cas, bah c'est bien joué, non, vous imaginez, parce que vous êtes des cachotiers, vous, la route de la Joséphine, il y avait de la neige et tout, vous ne me l'avez pas dit, et pourtant vous étiez là en train de dire, ouais, tu verras, la route elle est cool, et donc je me dis, vu vos commentaires, par rapport à mon extase, quand j'ai vu Crottergerheim, peut-être que vous savez déjà que, la route qui porte mon nom, non, c'est pas là, je vérifie quand même, hé, attendez, je tiens un truc, si ça se trouve, comme dit, c'est pas là, mais, ce serait génial, enfin, ce serait génial, sinon c'est pas grave, mais je veux dire, ça matcherait bien, surtout que c'est nouveau, donc, mais oui, mais c'est obligé que ce soit là, les gars, en tout cas, c'est sur une nouvelle route, parce que, il peut pas, attendez, on va regarder tous les panneaux, on va regarder tous les panneaux, les gars, si vous le voulez bien, ok, c'est pas là, attendez, je sais pas où c'est qu'on voit, en vrai, Crottergerheim, c'est un truc de taré, on est arrivé à Crottergerheim, ah, attendez, il faut faire la minia, il faut faire la minia, sur le panneau d'entrée, bah, évidemment, 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 et alors, attendez, on va faire ça comme ça, ça va les piscines, au calme, tranquille, ouais, c'est, en plus, Crottergerheim, c'est en bord de plage, non, non, bon, je crois qu'il n'y aura pas de maison suisse, mais c'est pas grave, attendez, hop, c'est trop stylé, oh, c'est trop stylé, mon pote, hop, oh là là, c'est carré, mon pote, c'est carré, j'adore, excusez-moi, je dis beaucoup mon pote, mais, oh, les petites ruelles, là, hop là, en tout cas, ce serait stylé si on avait vraiment cette vue, je peux te dire que là, j'habiterais à Crottergerheim, la vie ne serait pas chère, et en plus de ça, on aurait quand même un luxe assez formidable, je ne vais pas vous mentir, bon, écoutez, on va décharger, mais je pense que la route qui porte mon nom, parce que je ne vais pas dire ma route, ce n'est pas ma route, les gars, mais la route qui porte mon nom, je suis persuadé qu'elle ne doit pas être bien loin, je dis ça, imaginez, c'est la route qui est juste devant, je peux rentrer, c'est gentil, salut les amis, c'est David Lafarge, oh, j'ai un peu la flemme, est-ce que vous ne m'en voulez pas pour une fois, là, ouais, parce que là, ça va être un peu complexe, non, ah, j'avoue, je suis un peu timide aujourd'hui, je suis un peu timide, on va se mettre là, en plein milieu, ça va bien faire chez tout le monde, hop, ça, c'est pas fait, ça, c'est fait, hop là, nous sommes bel et bien arrivés, à destination, c'est vraiment stylé, Grand Utopia Express, ah, j'aurais dû faire la miniature avec Grand Utopia, c'est pas grave, c'est pas grave, la vie n'est que regret, de toute façon, bon, ben voilà, les frérots, on l'a fait, nous sommes arrivés à Crotter Gersheim, j'ai hâte de trouver ma route, si vous avez des indices, dites-moi en commentaire, et si c'est pas loin d'ici, franchement, ce serait juste génial, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, je vous fais plein de bisous, c'était Mkolo, merci d'être là, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501